Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour délaisser un peu les jeux vidéo pour une vidéo plus culturelle et littéraire, parce qu'on va parler des livres miniatures, la nouvelle collection Disney, les plus grands classiques Disney en mille livres à collectionner. Pourquoi ? Parce que j'ai été intrigué par ce nouveau format. Donc le numéro 1 est à 99 centimes seulement, c'est vraiment un très bon prix, donc on va voir un peu de quoi il retourne. Comme d'habitude dans ces collections, ce qu'on peut déplorer c'est le gâchis de ressources, parce que vous voyez, il y a un carton assez épais, énorme, deux sur-emballages, un en plastique pour le livret et un en plastique un peu plus épais pour le mini-livre et son étui, bien sûr avec une impression de qualité en encre et tout, donc c'est beaucoup de gaspillage de ressources, on aurait pu faire un emballage nettement plus petit, regrouper le livret et le mini-livre ensemble et tout, ça aurait fait déjà moins de ressources, moins de gaspillage et puis ça aurait fait moins cher pour l'éditeur. Mais bon, en tout cas c'est joli, c'est joliment présenté, on peut voir tout de suite, regardez, les dorures sur la couverture, c'est vraiment un très beau livre. Donc comme d'habitude, il y a des bonus si on s'abonne, alors le livre est annoncé à un mini-format 4,5 x 6 cm, c'est vraiment petit, on verra si c'est bien lisible ou pas. Bien sûr, il y a tout plein d'histoires, des histoires complètes adaptées à toute la famille, on nous dit, on verra aussi ce qu'il en retourne, très bien fini, ça, ça a l'air, on verra. C'est quoi ? A recevoir avec l'offre collector, bien sûr, une bibliothèque pour Angers, une bibliothèque qui a la forme du château de Cussandron. Alors je dis Cussandron parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le premier nom de Cendrillon, c'est son véritable nom en réalité, elle ne s'appelle pas Cendrillon, elle s'appelle Cussandron, pourquoi ? Parce que comme elle était traitée comme une pauvresse, Cussandron, c'est un vrai mot qui existe en français, il veut vraiment dire enfant mal propre, et c'est parce qu'elle mettait le cul dans les cendres tous les soirs, une fois qu'elle avait fini son travail. Voilà, donc on va maintenant ouvrir tout ça et voir de quoi il retourne. Alors j'ai pu ouvrir, donc bien sûr on va commencer par se déparesser des offres promotionnelles, donc la superbe bibliothèque avec lumière LED pour enger tous les mille livres, alors il faut vraiment avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la collection, seulement 55 euros au lieu de 110 euros, c'est quand même pas donné, mais bon, je pense qu'elle est quand même de qualité, bien finie, bon, après, voire en plus, à 55 euros, non je ne compte pas m'abonner et la commander. Bien sûr, pour ceux qui ont les moyens de s'abonner, un sac en tissu, avec un joli dessin dessus, on nous promet bien sûr plein de cadeaux, un mug exclusif, un mug de voyage, un carnet de notes, voilà, avec des remises, on peut recevoir, si on s'abonne, on recevra le numéro 2 et le numéro 3 gratuitement, avec le mug à seulement 2,99 euros, ou ce numéro 2, là c'est vrai qu'on ne comprend pas trop, mais bon, ce n'est pas grave, sachant que le prix, il augmente quand même rapidement. Le numéro 1 est à 99 centimes, le numéro 2 est quand même à 2,99 euros, voilà. Donc, on peut s'attendre à ce que le numéro 3 soit encore plus cher, le numéro 3 qui sera Blanche-Neige, non, non, le numéro 2 c'est Blanche-Neige, le numéro 3, le livre de la jungle. Alors, le choix, bon, on respecte un peu, ce n'est pas l'ordre dans lequel les dessins animés sont sortis. Le numéro 1, Le Roi Lion, pourquoi Le Roi Lion ? Je pense que c'est à rapprocher du classement au box-office, Le Roi Lion, le dernier film, et c'est le plus gros succès de Disney au cinéma. Il a fait plus d'1,66 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, et il se classe 9e au box-office de tous les temps, au box-office mondial de tous les temps. Alors que La Petite Sirène, qui est sortie récemment, est à moins de 600 millions et se classe 196e. Donc, du coup, on comprend mieux que Le Roi Lion soit numéro 1, parce que c'est vraiment le plus gros succès Disney de tous les temps, et le plus gros succès récent. Alors, le fascicule, qu'est-ce qu'il contient ? Bon, bien sûr, un blabla sur cette nouvelle collection. Oui, c'est vraiment là, vraiment, ce fascicule-là, vraiment pas intéressant, c'est juste du blabla sur la collection qui présente, voilà. Les livres qu'il va y avoir, vraiment. Bon, il y a de tout, du récent, du moins récent, voilà. Il y a une liste et tout. Le fascicule, vraiment, dont on pouvait se passer. Après, il rappelle tout. On pouvait vraiment s'en passer. Celui-là, franchement, niveau fascicule, c'est décevant. Après, niveau mini-livre. Alors, remarque que déjà, le mini-livre a un compartiment différent de son étui. Regardez. Alors, l'étui, c'est du carton, ce n'est pas du cuir. C'est très joli, très bien imprimé, plein de dorures. Regardez, ça prend bien la lumière, c'est magnifique. Mais ça reste du carton. C'est vraiment à manipuler avec précaution. Parce que, vous voyez, bon, ça va, le carton est assez fort. On peut appuyer dessus sans que ça s'écrase. Après, je ne cherche pas à appuyer trop, trop fort non plus. Mais ça va, c'est quand même assez rigide malgré tout. C'est joli. Voilà, sur la tranche, c'est superbe. Donc ça, de ce côté-là, rien à le dire. C'est bien fait. Maintenant, passons au livre. Alors, le livre. De quoi il retourne ? Donc, le livre, lui aussi, superbement décoré. Couverture rigide. Très bien reliée. Regardez, on dirait vraiment les livres en édition de luxe et tout. En plus, il y a un marque-page intégré. Ah, du coup, je n'ai pas ouvert là où il y a le marque-page. Voilà. Donc, le marque-page, il est là. On le voit bien. Alors, au point de vue de l'impression, c'est quand même assez bien imprimé. C'est assez gros. Il n'y a pas besoin d'avoir une vue perçante pour lire. Il y a des images magnifiques. Alors, ça, c'est très sympathique. Regardez. Regardez. Vraiment, c'est un très beau livre. Ça, de ce côté-là, c'est une belle surprise. Dans la savane, le roi des lions était le sage Mufasa et la reine, la douce lionne Sarabie. Bon, ça reprend vraiment l'histoire originale. Alors, je croyais qu'un roi pouvait tout faire, faire tout ce qu'il voulait. Il s'en bat surpris. Voilà. Ça reprend. Alors, je n'ai pas vérifié. Ça reprenait le texte original, enfin fidèle à ce qu'il y avait dans la première époque. En tout cas, ça reprend les dessins du premier dessin animé. Pas du film live, les illustrations. Voilà. Donc, c'est vraiment très beau. Là, de ce côté-là, c'est une très belle surprise. Bon, pour 99 centimes, il ne faut pas s'en priver. Après, je ne sais pas si le reste de la collection vaudra aussi le coup. Alors, le livre est quand même assez épais. Bon, en même temps, c'est sûr, vu le format, on ne peut pas imprimer beaucoup de choses par page. Regardez, là, je vais l'ouvrir vers la fin. Je suis à combien de pages ? Page 181. Bon, il fait à peu près 200 pages, quoi. Voilà, 189. On arrive à la fin. À la fin, voilà, édité par Hachette. Alors, vous voyez, c'est Disney, mais c'est Hachette qui l'édite. Alors, peut-être qu'Hachette avait déjà les droits sur d'autres livres Disney. C'est ainsi que prit fin le règne de Scar. Bon, ben, voilà. On reprend vraiment les images du dessin animé. C'est très joli. Là, de ce côté-là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça tient vraiment dans la pomme de la main. C'est de la taille d'un hamster russe ou d'un Roborowski, si l'on peut dire. Voilà. C'est vraiment magnifique. Donc, si vous voulez retrouver les classiques Disney en édition miniature à emporter partout et avec de belles illustrations, c'est vraiment bien. Mais il faut s'attendre à ce que le prix augmente vraiment très fortement. Le numéro 1 est à 99 centimes. Le numéro 2 est annoncé à 2,99 euros. Ils ne veulent pas nous faire déprimer. Ils n'ont pas mis le prix du numéro 3. Il y a des fois où on voit le prix du numéro 3. Mais on peut s'attendre à ce que le prix augmente assez vite. Et on peut s'attendre du 9,99 euros assez rapidement. Voilà. Donc, moi, je suis quand même très content de ce numéro 1. Même s'il y a des choses à améliorer, notamment sur le point de vue sur le gaspillage des ressources et tout. Mais après, je ne sais pas si ça vaut le coup de passer au reste de la collection. Après, j'attends vos commentaires avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada